Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Ça dépend du moment où vous allez nous suivre. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de Carrefour des Adorateurs dans notre émission qu'on appelle L'heure des Adorateurs. L'heure des Adorateurs, c'est un moment où nous parlons à la lumière de la parole de Dieu aux adorateurs. Et aujourd'hui, j'ai un sujet très important, très particulier à partager avec vous. La question que je voudrais vous poser et que nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, voir, répondre, s'intitule « connais-tu l'homme ? » « Connais-tu l'homme ? » Est-ce que tu connais l'homme ? Pourquoi ce terme est important ou pourquoi ce sujet est important ? Parce que vous êtes des hommes, je suis un homme, il est important de connaître qui nous sommes véritablement et aussi connaître qui sont les autres autour de nous. La Bible nous enseigne dans Genèse 1, 26-27, vous connaissez bien l'histoire, lorsque Dieu crée l'homme, il dit « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». L'homme est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela qu'on trouve dans l'homme certaines choses qui rappellent Dieu, c'est-à-dire la bonté, l'amour, autant dans l'homme on peut trouver la bonté, l'amour, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, qui rappelle la bonté et la nature de Dieu, mais l'homme a aussi ce qu'on appelle sa propre nature. Et quand je pose la question de savoir « connais-tu l'homme ? », je voudrais te dire, je voudrais dire à celui qui nous suit, est-ce que tu connais exactement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme ? Pourquoi c'est important de le connaître ? Parce que nous sommes souvent dans les relations, dans les familles, à l'église, au travail, souvent beaucoup de personnes sont blessées, sont brisées, parce que simplement ils ont découvert ce qu'il y avait dans les cœurs de ceux qui sont autour d'eux, ou bien ils ont été victimes, ou des fois, ils ont été victimes justement des erreurs que certaines personnes ont pu faire. Pour connaître ce qu'est l'homme, je veux lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 24, la Bible nous enseigne une chose importante, « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. » Ici, dans cette histoire, on nous parle des gens qui étaient en train d'acclamer Jésus parce qu'ils venaient de faire un miracle, des miracles, mais la Bible dit que Jésus ne se fiait pas à ces personnes, il ne se fiait pas à ce que ces personnes disaient, parce qu'il les connaissait tous. Vous voyez, si vous voulez être bien avec des personnes, si vous voulez avoir des relations épanouies, et vous voulez être heureux dans votre couple, dans votre foyer, si vous voulez avoir la capacité de ne plus prendre certaines choses de façon surprenante ou d'être meurtri de certaines réactions que les hommes peuvent avoir, il est important de connaître la nature de l'homme. Et la Bible nous enseigne que l'homme a une part de Dieu, donc il y a des bonnes choses qu'on peut trouver dans l'homme, je ne dis pas que tout est mauvais dans l'homme, il y a des bonnes choses qu'on peut trouver parce qu'il est créé à l'image de Dieu, donc on peut retrouver la compassion, on peut retrouver un certain nombre de choses, mais dans l'homme, il n'y a pas que ces choses qui rappellent Dieu. L'homme a une nature qu'on appelle la nature humaine. Et cette nature humaine, elle nous enseigne deux réalités. La première réalité, la Bible nous le dit, c'est que cette nature-là, elle est méchante, cette nature-là, elle est oublieuse. La nature humaine, c'est une nature qui est, par défaut, par définition, qui est méchante et oublieuse. Ça veut dire quoi ? Les hommes à qui vous avez manifesté certaines choses, à qui vous avez fait même du bien, peuvent se retourner contre vous. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre dans la connaissance de l'homme. C'est pour cela que je vous pose la question, est-ce que tu connais qui est l'homme ? Est-ce que vous connaissez qui est l'homme ? Est-ce que vous savez que dans l'homme, il y a ce qu'on appelle une nature méchante et une nature oublieuse ? L'homme a tendance à oublier même le bien qui lui a été fait. L'homme a tendance à être méchant, à se retourner. C'est pour cela que des fois, des histoires, lorsque vous les entendez, vous n'en revenez pas. Des fois, des personnes de même famille, des sœurs, des frères, des personnes de la même église, du même quartier, de la même commune, peuvent des fois se comporter de façon vraiment qui peut vous surprendre. Oui, parce que dans l'homme, il y a cette nature qui est une nature difficile. La Bible l'expliquera en ces termes. Matthieu chapitre 15, verset 19 à verset 20. La Bible dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. La Bible nous parle d'une autre réalité du cœur de l'homme. Oui, l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est une part, mais il y a aussi un autre côté, un autre angle de l'homme qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les querelles, les divisions, les jalousies, viennent du cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle, à cause de cet aspect du cœur de l'homme, des fois, nous pouvons être victimes de la méchanceté des hommes. Nous pouvons être victimes de la transformation du cœur des gens. Nous pouvons être victimes de ce que la dureté de cœur de l'homme peut s'appliquer, se manifester à nous. Souvent, ce sont des choses qui sont difficiles, ce sont des épreuves qui sont difficiles, que lorsque vous les traversez, il y a beaucoup de personnes, des fois, qui décident de ne plus jamais faire confiance, de ne plus jamais travailler avec les gens. Ce message n'est pas pour s'aimer en vous la peur de rentrer dans des relations avec les hommes. Non. Ce message n'est pas pour s'aimer en vous de pouvoir soupçonner tout le monde. disons, cette nature est une nature qui est commune à tous les hommes. Même vous-même qui me suivez, vous êtes aussi, vous avez cette partie, cette nature en vous. Il suffira juste que les conditions soient réunies. Vous allez être surpris de voir que des fois, vous êtes méchant. Si vous êtes bien sincère, vous savez bien au fond de vous, il vous arrive d'être jaloux. Il vous arrive des fois d'avoir des pensées, des mauvaises pensées contre d'autres frères et d'autres sœurs. Pourquoi ? Parce que dans l'homme, il y a cette nature méchante. Et c'est pourquoi le fait de connaître, de savoir cette vérité-là va vous permettre vous-même de mieux vous gérer, de mieux vous contrôler, parce que vous savez qu'en vous, il n'y a pas que le bien. En vous, il n'y a pas que des bonnes choses. Des mauvaises choses peuvent aussi venir de vous. La méchanceté peut aussi sortir de vous. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de pouvoir connaître ça et nous appuyer sur la parole de Dieu pour que nous puissions être transformés et changés. Donc, la première réalité de la nature humaine, parce que nous sommes en train de parler, est-ce que tu connais l'homme ? La première nature de cette réalité, c'est la méchanceté. Dans le cœur de l'homme, il y a des mauvaises choses. La Bible le dit, il y a des mauvaises pensées. Les adultères, tout ce qui est l'impudicité, les calomnies, les divisions. Vous voyez aujourd'hui combien des nations peuvent se déchirer, des familles peuvent se déchirer, des guerres, des divisions, des gens qui ne se parlent pas pendant des années. À cause de quoi ? À cause de la dureté du cœur de l'homme. Pourquoi connaître ça est important ? Pour ne plus être surpris de ce que les hommes sont capables de faire. Parce que l'une des choses qui blesse les cœurs des gens, l'une des choses qui met les gens à terre, c'est le fait qu'ils ont tendance à être surpris lorsque la méchanceté de la nature humaine se manifeste. Ils ont tendance à être surpris de cela. Parce que si vous vous préparez à ce que des choses, que vous puissiez être des fois victime de la dureté de la méchanceté des hommes, ça peut vous aider justement à ne pas, lorsque ces choses se passent, à ne pas être brisées ou à ne pas être complètement à terre. Vous devez vous attendre, vous devez être prêt à vous attendre à ce que la méchanceté des hommes se manifeste. La deuxième raison pour laquelle vous devez comprendre cette nature, c'est que nous avons le pouvoir aussi par la prière de pouvoir changer des choses. La prière d'intercession nous aide par exemple à pouvoir agir sur ces principes-là, de pouvoir éloigner, de pouvoir intervenir dans la manifestation de la méchanceté des hommes. Donc, connais-tu l'homme ? Qui tu es ? Est-ce que tu sais qui tu es ? Est-ce que tu sais ceux qui sont autour de toi ? C'est très important de pouvoir connaître cela. Encore une fois, non pas pour s'aimer la méfiance ou pour s'aimer la haine, mais pour que nous puissions prendre des dispositions et le plus important que nous puissions prier pour que cette nature-là ne puisse pas se retourner contre nous, pour que la méchanceté des hommes ne se retourne pas contre nous. Parce que lorsque cette méchanceté se retourne contre nous, nous sommes blessés, c'est difficile et cela peut nous bloquer et nous empêcher d'avancer. Quel que soit ce que vous allez faire, vous allez connaître les trahisons. Jésus-Christ lui-même a connu des trahisons. Ça, c'est la vérité qui est dans la parole de Dieu qu'on ne doit pas cacher aux enfants de Dieu. Rien ne vous dit, ça ne veut pas... Ce n'est pas vrai de penser que parce que vous êtes un enfant de Dieu que lorsque vous allez tout faire, tout le monde sera gentil avec vous sur la terre. Non ! Il y a des personnes qui ne seront pas gentilles avec vous. Il y a des personnes qui seront méchantes avec vous à cause de la nature humaine. Vous verrez des gens qui peuvent poser des actes difficiles, des actes douloureux, des actes méchants à cause de la jalousie parce que dans leur cœur, il y a la jalousie. C'est la nature humaine. C'est pourquoi aussi nous devons avoir la sagesse dans les relations. Nous devons avoir la sagesse lorsque nous sommes avec des personnes, lorsque nous marchons avec des personnes, savoir mettre certaines limites, savoir discerner certains comportements, savoir aussi à qui on dit quoi. Il y a des personnes qui puissent leur confier des choses importantes de votre vie ou ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, mais puissent vous exciter chez eux la colère, la jalousie. Et des fois, ils peuvent se retourner contre vous. C'est important de connaître la nature de l'homme. Jésus a été trahi par une personne qui a été très proche de lui. Des fois, ce sont vos propres personnes qui vont vous trahir. Des fois, ça peut être des amis qui vont vous trahir. Certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà connu cela. Mais je vais vous dire une chose. Le plus important en entendant ce message, ce n'est pas de continuer de rester dans la rancune, dans l'amertume. Parce que la rancune et l'amertume ne vous ferez pas avancer. Mais vous devez décider de continuer d'avancer, bien entendu, en étant guéri de cela par la prière et par la connaissance de ses vérités. La nature de l'homme est comme ça. Ceux qui ont été trahis par des hommes, je voudrais vous dire une chose. C'est la nature de l'homme qui est comme ça. Nous devons prier justement les uns pour les autres, pour nous soutenir, pour nous fortifier, et non pas nous condamner. Si vous avez été victime de ces choses, priez pour ces personnes-là, priez pour ceux qui ont fait du mal, priez pour ceux qui vous ont blessé les cœurs, dans l'objectif justement que Dieu aussi les aide et les soutienne. La nature de l'homme est une nature méchante et oublieuse. Des fois, il y a des personnes qui sont surpris après avoir fait énormément de sacrifices. Ils vont se retrouver que ces personnes envers lesquelles ils ont fait ces sacrifices-là ne sont plus reconnaissants. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, lorsque nous faisons quelque chose, la première des choses qu'il faut faire, ce n'est pas regarder à l'homme à qui nous faisons. Regardons à Dieu. Parce que l'homme à qui nous faisons le bien peut oublier ce bien-là. C'est une nature oublieuse. Il peut oublier ce bien-là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que je vais arrêter de faire le bien parce qu'il y a eu des hommes à qui j'ai fait du bien et qui les ont oubliés ? Non. Nous le faisons premièrement pour Dieu. Lorsque je fais quelque chose de bien envers un frère et une sœur, c'est vrai que je fais envers la personne, mais je le fais comme si je le faisais à Dieu directement. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit, lorsque j'étais malade, vous ne m'avez pas assisté, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Les disciples lui ont demandé, « Mais Seigneur, quand nous t'avons vu dans cet état, ils ne nous n'avent pas réagi. » Jésus a dit, « Lorsque vous n'avez pas fait ces choses aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ça signifie quoi ? Que lorsque l'on fait du bien à un enfant de Dieu, à une personne, on le fait premièrement à Dieu avant de le faire aux hommes. C'est la raison pour laquelle vous devez continuer de faire le bien, vous devez continuer de manifester l'amour, même si des fois les gens ne sont pas toujours reconnaissants parce que nous le faisons d'abord à Dieu et pour la gloire de Dieu. Deuxième réalité de la nature humaine, parce que n'oublions pas que la question que je nous ai posée au départ, est-ce que nous connaissons l'homme ? Connais-tu l'homme ? Deuxième réalité de l'homme, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'erreur. L'erreur, l'imperfection est liée aussi à la nature des hommes. On dit souvent, il y a une expression moderne qu'on utilise souvent, qui dit « L'erreur est humaine ». Oui, l'erreur est humaine, l'imperfection est humaine. Il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas de perfection dans l'homme. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être victime aussi des erreurs des hommes. Vous pouvez être victime de l'imperfection des hommes. Il y a des personnes aujourd'hui, je donne souvent un exemple, vous rentrez par exemple dans un avion à cause de l'erreur qui est liée à l'imperfection de la nature humaine, d'un pilote ou d'une personne, l'avion peut complètement cracher et avoir des milliers de personnes qui vont décéder à cause de quoi ? À cause de l'erreur d'une personne. Là, je prends un exemple, mais vous pouvez considérer cela à des échelles beaucoup plus petites. À cause de l'imperfection qu'il y a dans l'homme, il y a des choses qui peuvent se retourner contre vous, qui peuvent se retourner contre votre vie. Parce que l'homme est un être imparfait. Oui, Christ en nous fait son œuvre, mais Christ doit grandir en nous dans toute sa plénitude. Même lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, Christ vient de naître en vous, mais Christ doit grandir. Le fait que Christ doit grandir, c'est un processus. Ça fait que même à l'Église, vous pourrez trouver des frères et des sœurs qui sont imparfaits. Vous pourrez trouver des hommes et des femmes qui ont des défauts. Vous pourrez trouver des hommes et des femmes qui ont des choses bonnes, mais qui ont aussi des choses mauvaises. Prendre en considération cette réalité-là, vous aidera à ne plus chercher des hommes ou des femmes parfaites sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens même qui ont du mal à se marier aujourd'hui, parce qu'ils cherchent des hommes parfaits, ils cherchent des femmes parfaites. Ça n'existe pas. Lorsque vous rentrez en contact avec des gens, vous allez découvrir leurs défauts, vous allez découvrir leurs qualités. Mais est-ce que vous allez arrêter de pouvoir discuter avec les gens parce qu'ils ont des défauts ? Mais non, sinon vous serez seul sur la terre. Donc, des fois, être très très exigeant, je cherche une femme qui est comme ça, qui fait toujours bien à 100%, je cherche un homme qui fait toujours bien à 100%, c'est un leurre et c'est une manière des fois que l'ennemi utilise pour vous faire perdre du temps et de l'énergie. Sachez que c'est au travers de l'air. Quand Dieu veut vous faire du bien des fois, il utilise même les imperfections des hommes des fois pour vous faire du bien. C'est l'exemple pour laquelle la Bible dit, pour ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt à votre bien. Là encore, les yeux doivent toujours être braqués vers Dieu. Parce que même si les hommes ou les femmes par lesquelles Dieu va passer sont imparfaites, mais Dieu va toujours faire concourir leur action même imparfaite à notre bien si nous aimons Dieu. C'est une vérité qui est importante de la nature humaine. L'erreur est humaine. Ça doit vous aider aussi à pardonner les gens qui n'ont pas été toujours corrects avec vous. Ça doit vous donner la force aussi de comprendre que oui, des personnes peuvent faire des erreurs. Il y a peut-être des gens qui ont fait des erreurs dans leur vie à votre sujet, vous avez peut-être été victime de ces erreurs, ça vous a peut-être gâché la vie, ça vous a peut-être... Non, je vais vous dire une chose, vous devez avoir la force de les pardonner simplement parce que vous comprenez aujourd'hui que l'erreur est humaine. La Bible dit, la mesure avec laquelle vous jugez les autres, c'est la même mesure avec laquelle on vous jugera. Ça veut dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas prêts à pouvoir pardonner les erreurs des gens, vous n'êtes pas prêts à pouvoir effacer certaines choses qui étaient faites à cause des erreurs, mais aussi vous, de la même manière que vous êtes durs avec les gens, de la même manière que les gens aussi seront durs avec vous. Encore pire, Dieu lui-même sera plus durs encore avec vous parce que dans la prière du Notre Père, dans le livre de Luc ou Marc, Jésus quand il enseigne à prier, il y a quelque part, on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Ça veut dire quoi ? Dieu nous pardonne nos offenses, aussi par rapport... La capacité de Dieu de nous pardonner nos offenses est proportionnelle et en relation avec la capacité dont nous, nous pardonnons les offenses des autres. Les erreurs des personnes ont peut-être été... Je ne dis pas que c'est facile. Vous avez peut-être été victime des erreurs. Peut-être dans votre couple, vous avez eu des problèmes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes divorcés. Peut-être qu'aujourd'hui, des gens ont été méchants avec vous. Des gens, à cause de leur imperfection, ont créé des conséquences aujourd'hui qui vous suivent encore jusqu'aujourd'hui. Je voudrais vous dire une chose. Déjà, un, comprenez que c'est la nature humaine. Et deux, à cause de cela, à cause du fait que vous, aujourd'hui, vous pouvez aussi être victime de ça demain. Ou vous, demain, vous pouvez être à la place de celui qui commet l'erreur que les autres subissent. Aujourd'hui, c'est peut-être vous qui avez subi, mais demain, ça peut être vous qui faites subir les autres. La roue, elle peut tourner. Mais est-ce que vous serez content que les gens ne vous pardonnent pas vos erreurs le jour où vous allez les commettre, même si cela fait des conséquences énormes ? Je pense que la joie de tous, votre joie, serait de pouvoir voir les gens être indulgents avec vous lorsque vous commettez des erreurs. Mais alors, faites la même chose. Parce que la nature humaine, c'est une nature qui fait des erreurs. Même si vous prenez des précautions, même si vous êtes un scientifique, vous avez des super diplômes, même si vous êtes super intelligents. On a vu des gens super intelligents qui ont fait des erreurs, qui ont créé des catastrophes. On a vu des personnes qui ont eu des années d'expérience, mais où, finalement, le jour où il va faire, ces années d'expérience n'ont servi à rien. Finalement, des catastrophes sont arrivées, des choses se sont passées. L'erreur est liée à la nature humaine. Mais bien entendu, nous avons la capacité, par la grâce de Dieu, de pouvoir influer sur ces phénomènes. C'est là où je vais terminer par l'importance de la prière. L'intercession. Vous savez, l'intercession nous donne la force. L'intercession agit sur ce genre de phénomène, sur ce genre de loi humaine que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas toujours. Mais lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, c'est-à-dire, nous demandons la faveur de Dieu en notre, nous demandons Dieu, nous demandons la faveur à Dieu en notre, en ce qui nous concerne, cela peut faire que la méchanceté des hommes ne va pas s'appliquer à nous dans certaines situations. Cela peut faire que Dieu peut nous épargner grâce à la prière, grâce à l'intercession de la méchanceté des hommes ou des erreurs qui peuvent être liées aux hommes. Je dis souvent, priez même pour vos enfants, priez pour eux parce que vous n'êtes pas vos enfants, votre famille et vous-même, vous n'êtes pas à l'abri de la manifestation de l'erreur humaine ou de la méchanceté des hommes parce que c'est la réalité. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, ces choses ne sont pas là pour nous faire peur, ces choses ne sont pas là pour nous rendre méfiants, mais nous devons les connaître et les savoir pour que nous ne soyons pas surpris. Je nous invite donc à la prière pour que nous puissions voir les choses changer, nous puissions voir les choses se transformer. Connais-tu l'homme ? Oui, l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est comme Dieu. Il y a des très bonnes choses en l'homme. L'homme est compatissant. L'homme manifeste l'amour. L'homme peut être attendrissant. L'homme peut être tout ce qu'il y a de bon parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc il y a cette partie de la nature de Dieu qui est en lui. Mais l'homme n'est pas que ça. L'homme a aussi des zones et des parties qui sont, qu'on peut qualifier de zones d'ombre. C'est-à-dire une partie méchante et oublieuse. Et ceci est vrai pour tout. Que ce soit dans le couple, dans la famille, au travail, dans l'église, dans les nations. Vous devez être conscients de ça. Nous devons tous être conscients de ça pour que nous puissions prier. Pour que nous puissions prier. Pour que nous puissions prier. Afin que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu se manifeste à notre égard. pour que nous puissions ne pas être victimes de la méchanceté et des erreurs que les hommes peuvent connaître. J'espère qu'au travers de ce numéro de l'heure des adorateurs, le Seigneur t'a parlé et que la grâce et la paix de Dieu soient en partage. Et à très bientôt sur Carrefour des adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501